Allez Robin, profitons-en pendant que Batou et Joker ne sont pas là. Non, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas. Après ce qui est arrivé avec Barbara, je n'ai plus envie de tromper mon Batou. Non, je ne peux pas. Allez, s'il te plaît, regarde-moi. Non, je t'ai dit que je ne pouvais pas. Bon, alors si c'est comme ça, tant pis, je le fais quand même. Non, non, je t'ai dit que je ne pouvais pas. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Suicide Squad, sorti en 2016 et réalisé par David Ayer. Ah oui, je sais, vous vous demandez sans doute pourquoi je suis habillé comme un sac. Enfin, plus que d'habitude. Quitte à mettre des lunettes qui feront qu'on verra les reflets de la caméra. Ben c'est pour être dans le thème, tout simplement. Bon, j'ai quand même retiré tout ça parce que je suis en train de crever de chaud. D'ailleurs, je vais aussi enlever les lunettes parce que les lunettes, c'est pour le soleil et que du soleil dans une maison, il n'y en a pas. Donc maintenant, générique. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais je l'ai vu 6 614 fois alors. Après la mort de Superman, et là, si tu regardes une critique avec spoil de Suicide Squad et que t'as pas vu Batman v Superman, ben c'est ton problème, t'as qu'à pas être aussi con. C'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Amanda Waller, directrice de Largus, décide de créer un escadron suicide, un escadron top secret, avec les plus gros tarés de Belle Rive, le tout pour sauver le monde. J'espère juste que le Joker ne viendra pas interrompre notre petit entretien. Alors j'avoue que le scénario est plutôt bidon, mais ce qui est important dans ce film, c'est l'adaptation des personnages. Pour les personnages, leur présentation est assez cool, c'est assez fun et le background est plutôt fidèle aux comics. Par contre, est-ce qu'on peut dire que ce sont vraiment des méchants ? Non, je demande parce que, ok, ce sont des méchants, c'est des meurtriers, tout blabla, machin, machin, mais est-ce que ce sont vraiment des gros tarés ? Non, je me demande, parce que parfois, j'ai quand même l'impression que même moi, je passe plus pour un sociopathe que ces mecs. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Bon, j'exagère, c'est sûr, mais j'aurais juste aimé que les personnages soient beaucoup plus barrés de la tête. Mais heureusement, on a des exceptions comme Harley Quinn. Bon, je me doute que pour certains, depuis que vous avez démarré la vidéo, vous vous dites, quand est-ce qu'il va parler de ce Chert Joker ? Eh ben, on va le faire maintenant. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux... Euh, non, attendez, je vais recommencer cette prise. Parce que commencer à faire les tarés quand on joue comme une merde, ça va pas le faire. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, ça m'est arrivé plusieurs fois de défendre cette version face au délateur qui crachait dessus, alors qu'il n'avait même pas vu le film, puisqu'il n'était pas encore sorti. Déjà parce que Jared Leto, hein, faut pas déconner. Et puis parce que ça peut être pertinent de traiter des personnages avec un nouveau look. Arrêtez de triquiter pour un oui pour un non. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, la plupart crachaient encore sur Ben Affleck et qu'aujourd'hui, ben, ils crient tous au meilleur Batman. Mais finalement, pour le Joker, merci, mais non merci. Sérieux, quasiment aucun charisme en Joker. Juste un gangster actuel déguisé en Joker. En plus, finalement, je dois avouer que son look, ben, est plutôt dégueulasse. Du coup, au début de la vidéo, j'étais dans le thème. Non, mais sérieusement, pour le peu de temps que Jared Leto avait à l'écran, il aurait pu quand même donner tout ce qu'il avait, non ? Bon, au moins, il y a une petite séquence en smoking sympa et une image en couple avec le costume d'Harley Quinn d'origine. Toi, tu ne sais jamais quand il faut s'arrêter, mon grand. Du coup, on en vient au plus gros point fort de ce film. Harley Quinn. Putain, qu'est-ce que t'es bonne. Regarde-moi tout ce que je te ferais, là. Et ce cul, oh là là. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, pour Suicide Squad, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, ça aurait dû être le spin-off d'Harley Quinn. C'est-à-dire son origin story. Elle est fun, complètement barge, complètement dynamique. Et je suis trop bonne. Et puis la scène quand elle plonge dans la cuve, je crois vraiment que c'est la plus belle du film. On voit toute la complexité du personnage tiraillé entre sa folie amoureuse et l'envie d'avoir une vie normale. Sérieux, Harley Quinn n'est pas qu'une bombasse tarée dans ce film. En plus, cette version est merveilleuse. Faut arrêter de crier à la misogynie alors qu'Harley Quinn est un personnage qui a toujours utilisé son physique pour arriver à ses fins. Faut arrêter de déconner des moments. Bref, un personnage profond comme le prochain qu'on va voir. Ah oui, avant de commencer, j'avais pas vu Will Smith depuis Men in Black 3 je crois. Et oui, je t'autorise à dire en commentaire que je suis complètement à la ramasse sur la filmographie de Will Smith. Autant vous dire que la dernière fois que je l'ai vu, j'ai vu Will Smith faire du Will Smith. Donc j'avais très peu confiance en lui pour un Deadshot. Et on a fait une affaire formidable. On a un très bon Deadshot pour qui on a de la compassion. Et avoir de la compassion pour un personnage ne veut pas dire obligatoirement que c'est un gentil. On peut très bien avoir de la compassion pour des criminels. Après, je connais pas très bien Deadshot dans les comics. Je sais que sa fille est le centre de sa vie. Et c'est déjà ça. Donc pour Deadshot, je suis content. Et on passe au reste de la bande. La sorcière, design génial. Dès que je l'ai vu, j'ai adoré. Et puis sa forme finale, en fin de compte, c'est un vieux cosplay tout pourri. Sérieusement, pourquoi rendre un personnage moins badass dans sa forme ultime ? C'est pas logique. Logique. D'ailleurs, en parlant de forme ultime, Diablo... Non, pas celui-là. Voilà. Et bien, il a un background intéressant, mais très peu exploité. Et pourtant, brûler vive toute sa famille par accident, ça aurait été intéressant à développer. Killer Croc fait de la figuration. Et puis, on peut même pas parler de monstruosité, parce qu'en fin de compte, le gars est même pas trash. Mais attention, il se trouve beau. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, ce côté, je me trouve beau sans être trash, c'est peut-être dû au reshoot qu'a subi le film. Alors, je pense que regarder l'animé Asso sur Arkham sera peut-être mieux pour vous. Bref, retour au personnage. Boomerang est plutôt cool, au moins le mec jouera mieux que dans Terminator Genisys, et aussi dans un meilleur film par la même occasion. Et au moins, petit caméo de Flash avec le costume. Le chef de l'escadron, on s'en bat la race. J'ai même pas envie de vous donner son nom. Bon, c'est aussi parce que je suis une grosse feignasse et que j'ai pas eu le courage d'aller revoir le nom du personnage. Mais c'est quand même aussi parce que j'en ai rien à foutre. Katana, ok, on dit juste qu'elle a l'âme de son mari dans le savre et basta. C'est pas exceptionnel. Maintenant que vous avez l'habitude, vous savez que je passe plusieurs minutes à décortiquer les images. Ben pas là ! Ben ouais, parce qu'il y a peut-être quelques scènes qui sont assez belles à regarder. Mais dans l'ensemble, si on prend l'exemple des scènes d'action, on n'y comprend rien et c'est même pas jouissif. Quand Deadshot dégomme tous les ennemis à lui seul. Ennemis au design dégueulasse, je préfère préciser au passage quand même. Ben c'était le moment de faire une scène épique et mémorable. Et ben non, on a un truc bateau. Je sens que je vais regretter cette blague. En fin de compte, quand ça pétille, c'est qu'il y a Harley Quinn. Sinon, dans l'ensemble Suicide Squad, ce serait une 8-6 qui serait restée trop longtemps ouverte. Sachant déjà que la 8-6 à la base, c'est dégueulasse. Ce qu'on peut ajouter, c'est que dans l'esthétique, on retrouve quelque chose de familier à la série télévisée. Mais si, vous savez, faites pas les ignorants. Généralement, c'est pas la même personne qui réalise chacun des épisodes d'une série. Ici, les films. Et du coup, à chaque épisode, chacun des réalisateurs ou réalisatrices doit garder une certaine cohérence dans l'esthétique et la mise en scène. Du coup, tu peux retrouver l'effet Snyder. J'ai vu un plan en zoom comme dans Man of Steel et un ralenti similaire qu'on aura dans Wonder Woman aussi, apparemment. Alors j'adore Snyder, mais comme c'est pas lui qui réalise et qu'il est juste producteur, et ben la mise en scène reste plate. Bon, et d'ailleurs, pour David Ayer... Je peux pas vraiment vous parler de ses réalisations parce que j'ai vu que Fury et que même si c'était un bon film, et ben c'était pas grandiose. Et puis, Warner a décidé de ne faire que des images sombres. Tant mieux pour l'ambiance d'ailleurs. Ta vie d'ailleurs. Mais là, c'était le moment d'alterner univers sombre et très coloré pour retranscrire le basculement entre fun et trash. Ah oui, c'est vrai, on ne retrouve quasiment jamais les deux éléments que je viens de citer. Bon ben voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Suicide Squad, c'est un épisode additionnel d'une série. Il y a une mission, on l'accomplit, et voilà, rien de plus. Comme les mini-séries dans les comics. Souvent, elles ne sont pas importantes pour le crossover, et ne sont pas déterminantes pour celui-ci. En fin de compte, elles sont complètement inutiles au reste de l'histoire. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, j'allais oublier. Il y a aussi la BO. Alors je vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut savoir que s'il y avait pas cette BO-là dans le film, et ben je pense que je l'aurais peut-être pas appréciée autant que là. Déjà que j'apprécie pas des masses, mais là, je pense vraiment que j'aurais été définitivement déçu si je m'étais pas mis à chanter comme un taré dans la salle de cinéma. Et je précise que dans une salle de cinéma, tu peux chanter comme un taré tout en étant discret. Bon, même si Suicide Squad est pas top, d'après la scène post-credits, si Argus n'arrête pas son programme, la Justice League risque de s'en charger. Et oui, je me répète, mais Suicide Squad ne marquera pas le genre. Et c'est bien dommage, parce que moi j'en attendais beaucoup de ce film, et je suis sûr que vous derrière l'écran, c'était pareil. Mais ça reste sympa à regarder. On passe un bon moment, mais autant lire un comics, ou regarder le DC Animation dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501